L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Notre invité aujourd'hui est Jean-Christophe Gisbert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Gisbert et Associés, une entreprise que vous avez créée il y a quelques années maintenant, après avoir dirigé la rédaction de la Dépêche du Midi notamment. Vous conseillez quelques entreprises importantes, notamment Total ou encore Capio, et vous venez de remporter de nouveaux contrats. Oui, absolument. Des contrats pour tout ce qui concerne les relations presse auprès d'entreprises qui souhaitent renforcer, améliorer leur visibilité régionale, nationale, voire même aussi internationale. Des noms ? Oui, nous accompagnons la société Geosis, qui est vraiment une vraie pépite technologique toulousaine et qui est très implantée aux États-Unis, en Australie et en Chine. Et donc, nous accompagnons à la fois au plan national, mais également au plan international, puisque nous avons des correspondants aux États-Unis et bientôt en Chine, puisque nous souhaitons accompagner nos clients partout où ils souhaitent améliorer leur visibilité. Et pour beaucoup d'entre elles, il s'agit des marchés émergents comme la Chine ou de grands marchés comme les États-Unis, donc Geosis. Nous accompagnons également la TECOER, le groupe Signature, qui est un groupe d'expertise comptable, qui nous a chargé l'organisation d'un événementiel. Le syndicat des travaux publics de Toulouse, bref, de très nombreux clients qui font confiance à Gisbert et Associés, en général pour améliorer leur visibilité, renforcer leur visibilité et puis peut-être approfondir et mieux faire reconnaître le savoir-faire et les compétences de l'entreprise, soit dans du B2C, soit dans du B2B. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez conseillé Total, notamment au moment du procès à ZF. Vous êtes spécialisé en communication de crise ? Alors, oui, Total, c'était pendant le procès à ZF. Depuis, de très nombreux clients ont fait appel au service de Gisbert et Associés, quand elles ont été confrontées à une restructuration importante, à une polémique publique, à un problème de dégradation de produits mis en vente, de choses comme ça. Donc, moi, j'appelle ça la communication sensible et pour lequel, effectivement, je conseille et j'accompagne. Et de manière très opérationnelle, je ne me contente pas de donner des conseils. Je suis vraiment au contact des dirigeants et de leurs interlocuteurs en externe pour essayer de faire en sorte que, dans une situation sensible, l'entreprise ne soit pas durablement fragilisée. C'est-à-dire que des entreprises, effectivement, confrontées à un problème financier ou social ou autre, sont plutôt tentées de se replier sur elles-mêmes. Exactement. Quels conseils vous leur donnez, vous ? Écoutez, moi, le conseil que je donne, d'abord, pour chaque entreprise, il y a un contexte différent et donc les conseils ne sont pas les mêmes. La grosse erreur, et vous le savez, Emmanuel, que font les entreprises en situation de crise, c'est, comme vous venez de le dire, se replier sur elles-mêmes, alors même qu'il faut pouvoir anticiper la communication. Et nous le faisons avec une approche assez particulière qui consiste non pas à nous demander comment on va traduire le discours de l'émetteur, c'est-à-dire de l'entreprise, mais comment le récepteur, c'est-à-dire le public, les clients, les fournisseurs, les institutionnels vont pouvoir percevoir la crise que connaît l'entreprise, les questions qui vont se poser et auxquelles il faudra apporter des réponses. Quels sont les résultats de l'entreprise ? Vous êtes satisfait de la progression ? Il faut rester très modeste, step by step, comme on dit aux Etats-Unis, donc on va rester très modeste, mais c'est vrai que nos résultats dépassent nos espérances. On est sur un chiffre d'affaires en 2011 qui devrait atteindre les 700 000 euros. C'est une petite structure. Nous sommes quatre, nous serons six à la rentrée. Mais voilà, l'entreprise se porte bien, étant bien entendu qu'on est sur un marché extrêmement fragile, volatile et qu'il ne faut pas faire de gros effets d'annonce. Et que nous n'entendons pas, chez Gisbert Associe, devenir une World Company, par exemple. Mais par contre, tout à l'heure, vous parliez de la Chine. Vous pourriez vous y implanter ? Absolument. Non pas pour faire chic, non pas pour pouvoir marquer sur sa carte de visite « Toulouse, New York, Shanghai », mais tout simplement parce que nos clients nous le demandent de plus en plus. Nous avons des clients qui ont une activité importante à l'export et on ne peut pas se permettre de leur dire que s'ils vont en Chine, ils ne seront pas accompagnés. Donc, on les accompagne. Et nous sommes pour parler avec une agence composée d'ailleurs de Français basée à Shanghai qui nous accompagnerait pour aider nos clients à améliorer leur visibilité sur le marché chinois où, je vous l'avoue, je ne connais pas du tout. Et le journalisme, ça vous manque ? J'ai envie de dire « Joker », mais oui, je ne peux plus écrire dans un journal puisque j'ai quitté La Dépêche il y a trois ans. Mais je me rattrape à travers l'écriture de mes romans. Je viens de publier le dernier et je rentre aux Etats-Unis qui s'appelle « Dakota Blues ». Et je rentre aux Etats-Unis où j'ai rencontré un éditeur qui est intéressé par la publication en anglais de mes romans. Et c'est un immense plaisir, mais ça, c'est un travail que je ne fais pas pendant mes journées. Je fais ça la nuit et pendant mes vacances. Merci, Jean-Claude Gisbert. Merci, Emmanuel. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.